Bonjour ! Comme premier la semaine passée, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Five où on va parler des futures séries Netflix adaptées de comics, et plus précisément celles qui me hype particulièrement. On va pas s'étaler sur le sujet et on commence directement avec une première série, American Jesus. La série est une série adaptée de Miller World, car effectivement il y a beaucoup de choses adaptées de Miller World qui vont arriver sur Netflix vu que Netflix a tout simplement racheté Miller World. American Jesus, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'avère être le nouveau messie. Alors l'histoire est très bien foutue, je vais pas rentrer plus dans les détails, et ce qui va être assez intéressant dans la série et que j'ai particulièrement hâte de voir, c'est que ça va être une série en deux langues, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois de l'espagnol et de l'anglais, donc ça risque de donner des mélanges, parfois des immersions, peut-être qu'il n'y aura pas de traduction à certains moments justement pour accentuer l'incompréhension des personnages, etc. Donc je pense que ça risque de faire un chouette concept en termes de série. Deuxième série, Jupiter's Legacy. La série est déjà tournée, on l'attend tout prochainement, peut-être encore fin d'année, qui sait. Cette adaptation de Miller World à nouveau va tout simplement être une série à ses gros budgets sur Netflix. Ça pourrait tout simplement être le prochain gros succès adapté de comics indépendant, après Lock and Key, The Umbrella Academy par exemple. Jupiter's Legacy, on est sur une terre où les super-héros existent et on est passé maintenant la première génération de super-héros. Et du coup, la nouvelle génération doit un petit peu, tout simplement, faire continuer à vivre cette culture, entre guillemets, et être à la hauteur par rapport à ce que leurs aînés avaient fait. On a donc des super-héros dans un monde différent de Marvel et DC, sur fond de tension familiale, ça risque de faire une bonne série. Troisième série, Super Crooks. Et oui, car qui n'en a pas marre en peut-être de suivre des séries de super-héros ? Et si on suivait des séries avec des gangsters ? On retourne un petit peu l'éthique pour suivre des méchants ou des anti-héros, du moins, sur un braquage. Et l'avantage de cette série, c'est qu'elle va aussi sortir de l'ordinaire, vu que ce sera une série animée, adaptée à nouveau d'un comics de Miller World. On n'a malheureusement pas encore beaucoup plus d'infos que ça, mais le projet reste intéressant, surtout que Netflix a investi de plus en plus dans tout ce qui est adaptation animée, donc ça risque de faire une très bonne adaptation. Quatrième série, Sandman. Évidemment que je ne pouvais pas ne pas la mettre dans cet épisode de Five, l'adaptation du comics culte de Neil Gaiman a débuté son tournage il y a peu, on devrait d'ailleurs prochainement savoir qui incarnera le personnage principal. Et vu l'univers qu'il y a autour, vu que l'auteur est particulièrement proche de l'adaptation, etc., et que c'est sur Netflix, et qui est quand même gage de qualité, on doit s'attendre à quelque chose de visuellement ouf, je pense. Certaines histoires du comics ont déjà été confirmées pour cette première saison de Sandman, et en plus, on a une adaptation véritablement conjointement avec l'auteur. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'histoire telle qu'elle, on va prendre l'histoire de Dream, mais adaptée au XXIe siècle. Ce sera donc quelque chose qui sera intéressant à voir, et je pense qu'on y a moyen vraiment de bien s'évader avec une telle série. Et enfin, cinquième série, Sweet Tooth. Tout comme Sandman, Sweet Tooth est adaptée du label Vertigo de DC, et c'est vraiment un monde qui pourrait bien donner en série. L'histoire qui est écrite par Jeff Lemire est une histoire post-apocalyptique, dans laquelle un virus a tout simplement éliminé une partie de la population, et les enfants qui sont nés après cette épidémie se retrouvent à être des hybrides mi-garçon, mi-femme, mi-enfant, quoi. Mi-enfant, mi-animal. Et on suit ainsi le personnage principal, Gus, qui est mi-garçon, mi-cerf. Visuellement, ça risque vraiment d'être un univers à part entière, et peut-être du jamais vu sur Netflix, tout simplement. Et en plus de cela, il y a vraiment des sujets qui sont très forts, qui sont traités. Mais je ne vous spoil pas l'histoire, ça risque vraiment d'être très ouf. C'est 5 séries parmi d'autres, parce qu'évidemment, je ne vous parle pas des futures nouvelles saisons de Lucifer, ou de The Umbra Academy, etc. Il y a vraiment plein de séries en développement adaptées de comics sur Netflix, et je suis sûr qu'il y en aura encore d'autres à l'avenir. Laquelle vous hype le plus ? Est-ce qu'il y en aurait une que vous auriez mis dans cet épisode ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et la semaine prochaine, on se penche sur la plateforme Disney+, et les séries qui vont arriver sur cette plateforme. En attendant, on se retrouve aussi, comme chaque samedi, pour les 2D Comics. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501